La situation présente, elle me semble totalement désespérée, comme jamais sans doute dans l'histoire. Donc, en même temps, il y a deux ans, je ne pense pas que j'avais cette même pensée. Aujourd'hui, il me semble qu'on a le choix entre le suicide et l'action violente. Enfin, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais je suis encore là. C'est quand même une chose qui me semble, je ne sais pas, j'ai l'impression que jamais on a été dans une situation semblable où il n'y a aucune issue politique à l'horizon. En même temps, je veux dire que quand on est dans une situation quelconque, on essaye de voir comment s'en sortir, comment survivre, comment être. Et là, je ne vois plus. Je suis très curieux de ce qui va se passer ce soir avec le premier débat. Je n'en attendrai pas. Je n'en attendrai pas. Enfin, je n'en attends rien, sinon une illusion en plus. Oui, donc, mes personnages s'efforcent par tous les moyens de se débarrasser des illusions qui sont constamment des nôtres. Et puis toujours. Je me demande si nous ne sommes pas que grâce à l'illusion. Est-ce que le livre est né de la découverte de cet oxymor, monologue du « nous » ? Parce que normalement, un « nous » c'est fait pour dialoguer. Là, c'est un demi-monologue ? Non, mais c'est une société qui monologue aussi. C'est un titre absurde, monologue du « nous ». Le « nous », ça ne monologue pas, évidemment. Ça dialogue. Le dialogue est... Il y a un certain dialogue entre les personnages. Et ces personnages, en même temps, sont... Comment dire ? Ils essaient d'être indistincts l'un de l'autre. Tu vois, le paradoxe, par exemple, avec la mise en scène de Cap Richard, c'est que dans ce texte, il n'y a pas un seul dialogue. Or, quand même, ces comédiennes, qui sont par ailleurs extraordinaires, je dois dire, elles font comme si elles dialoguent, tout en utilisant strictement le texte. Merci. Merci.